Bonjour, bienvenue sur Biedou. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour notre projet du mercredi. Vous le voyez, cette fois-ci, ce n'est pas une carte, c'est un objet de homme déco, une couronne pour l'automne. Voilà. Voilà, qui est réalisé avec les tampons Pop of Petals. Et ici, la fleur, la feuille, c'est de l'origami. Elle est réalisée avec le papier Chemin de Campagne. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on réalise cette belle couronne. Ensuite, vous aurez besoin d'une couronne en polystyrène. Donc, la mienne fait 21 cm de diamètre. Vous pouvez bien sûr choisir plus grand si vous le souhaitez. Il va également vous falloir de la toile de jute. Alors, je ne vous donne pas une dimension précise, puisque ça va dépendre de la taille de votre couronne. Vous allez couper des bandes avec cette toile de jute. Et avec votre pistolet à colle, vous allez venir enrouler ces bandes autour de la couronne jusqu'à la recouvrir complètement. Il va également vous falloir des petits carrés de papier à motif. Donc ici, c'est encore un papier de la collection Chemin de Campagne. Voilà, un côté violet, un côté à motif. Ici, je vais essayer avec le côté à motif. J'ai envie de voir ce que ça donne. Une feuille, la feuille d'érable avec ce côté-ci. Donc, il vous faut 3 carrés de 7 cm et demi. Et 2 autres carrés de 6 cm. On va commencer tout de suite. Je vais venir enrouler ma toile de jute autour de ma couronne. Et je vous retrouve juste après. Donc, ma couronne est entièrement recouverte. Je... Alors, les bandes de toile de jute ne les coupaient pas trop larges parce que ça va être plus difficile après à enrouler et à vraiment serrer pour garder le cercle. Donc, moi, mes bandes faisaient environ... Je n'ai pas mesuré, mais environ 5 cm de largeur. On va maintenant passer à la feuille d'érable. Donc, on reprend nos petits carrés. On va venir plier l'un sur l'autre notre grand carré de 7 cm et demi. L'un de nos grands carrés. On rabat ensuite sur le pli que nous venons de faire. On rabat ensuite sur le pli que nous venons de faire. comme ceci. Ce triangle qu'il vous reste... Alors, petite précision, le motif que vous voulez avoir doit être sur le dessous de votre feuille lorsque vous commencez le pliage. Donc, ce triangle-là, vous le rabattez comme ceci. Vous réouvrez et vous cachez le triangle à l'intérieur. Donc, vous venez ensuite plier ce petit côté-là sur le milieu. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous réouvrez et vous repoussez cet angle-ci vers l'intérieur pour obtenir ici une pointe. Donc, on réouvre l'angle qui est là. Vous le repliez à l'intérieur. Une fois que vous avez ceci, vous allez venir relever ici comme ceci les deux, la première partie de votre triangle. Alors, vous voyez, il y a un léger décalage ici. Donc, moi, je vais venir le couper au ciseau pour qu'on ne voit pas le papier à motif. Dessous. C'est un léger décalage qui est dû au pliage, en fait. Voilà. Voilà votre première feuille. Et on va refaire pareil avec tous nos petits carrés, y compris ceux à 6 cm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Une fleur Sous-titrage ST' 501 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 Sur 2 fleurs pour les faire ressortir un petit peu plus ici je vais choisir les fleurs de ce modèle-ci alors ce que j'aime bien c'est qu'en plus là dans le cas que nous avons ici ça va étaler un petit peu la couleur de mon tampon et du coup la fleur va encore avoir une autre une autre nuance par rapport aux autres alors je ne sais pas si vous le voyez mais du coup la fleur est d'un jaune beaucoup plus clair et je vais faire pareil avec celle-ci et enfin je vais venir ajouter dans certaines fleurs ces gemmes à facettes dorées qui vont apporter la touche finale voilà notre couronne d'automne est terminée alors j'espère que ça vous a plu je vous remontre la première voici nos deux couronnes avec une feuille d'érable en macaron à la menthe et une en carimoglu je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo bonne semaine au revoir et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo